Deux victoires en deux matchs, c'est la première fois que l'équipe enchaîne deux victoires consécutives cette saison, c'est un symbole que ça va mieux ? Ça va mieux, comme je l'ai dit, c'est la suite du travail de l'ancien coach, donc on a continué dans le même sens et je m'appuie beaucoup sur le staff pour avancer. C'était en plus face à une équipe comme Bordeaux, l'équipe du haut de tableau, c'est vrai que c'est peut-être la première fois de la saison, plus que l'équipe arrive à être aussi dominante face à une équipe aussi bien classée ? C'est vrai, en face il y avait une bonne équipe, mais on était parti avec une idée d'attendre et de jouer en contre. C'est ça le plan anti-Girondin ? Il y avait un plan anti-Girondin ? Pas forcément, on n'était pas parti spécialement avec un plan, on savait que c'était en face une équipe très très forte. Donc nous on est parti avec l'intention de jouer avec une pointe basse, attendre et jouer les contres. C'était un match où vous n'avez pas grand-chose à perdre au final, là on a l'impression que vous avez un peu tout gagné pour le coup. Un gagné comme Bordeaux, on ne s'y attendait vraiment pas. Comment cette victoire peut vous insuffler dans une nouvelle dynamique pour cette équipe en le maintien ? Déjà c'est garder la tête sur les épaules et continuer à travailler, comme je l'ai dit aux joueurs. On est arrivé sans pression, on n'avait rien à perdre, donc on a joué sans mettre le bras en main. Justement ça s'est vu, jouer sans le bras en main, on a senti aussi des joueurs qui étaient libérés, qui se sont exprimés offensivement et aussi l'impression que la réussite tourne enfin du bon côté. Comme vous le savez c'est le foot, donc à des moments donnés la chance est toute. Et depuis un moment j'ai senti que les joueurs étaient plus libérés parce qu'on échange beaucoup, j'échange avec les quatre. Ce qui permet de savoir aussi ce qu'ils attendent et à moi de leur imposer ce que je veux. En termes d'affaires aussi mentales, la confiance aussi justement, c'est vrai qu'on a senti une équipe ce soir qui n'était pas forcément dernière de l'I2 finalement. Je pense que depuis le début de la semaine, les joueurs étaient libérés. Les deux jours de permission, on les a fait du bien et ils avaient besoin mentalement. Vous avez parlé du travail en amont de coach Almeda, là vous avez changé quand même de système avec la plan de base, mais qu'est-ce que ça a apporté justement du travail qui a pu être fait en amont et comment vous en servez ? Ça permet d'avoir Charles devant la défense, ça rassure et sur les côtés on a des joueurs qui vont vite, donc déjà on arrive à trouver cet équilibre dans l'axe. Du coup, quand Charles est sorti, vous avez choisi Samy à sa place, comment vous avez fait ce choix ? Ça aurait pu aussi être motel, est-ce qu'on a reculé ? Je pense que Samy à la base c'est un 6, donc je savais que depuis que j'ai repris le club, j'avais deux 6, ou c'est Charles, ou c'est Benjamin. Qu'est-ce qu'il veut pour Charles d'ailleurs ? Est-ce qu'il a des infos, enfin il est sorti sur l'air de toucher la cuisse ? Non, pour l'instant je n'ai pas encore d'infos, donc je vais passer après voir l'équilibre. Est-ce que vous pensez que le Havre que vous jouez à la prochaine fois, va se dire qu'on ne va pas les prendre de haut, les tignuretés, parce qu'ils viennent quand même taper 3-1 les Girondins, est-ce qu'il n'y a plus d'effet surprise finalement ? Je pense que le mérite revient aux joueurs, donc comme je l'ai dit on va continuer à travailler, pour l'instant on vient de finir le match, et on va commencer à partir de mardi à penser au Havre. Sans pression toujours ? Peut-être. Un mot sur le match de Junior, il y a eu la semaine dernière ce but incroyable qui a marqué à Dijon, là encore il marque, un match complet, on a l'impression qu'il progresse, c'est quoi un petit peu votre ressenti sur ce point ? C'est le fait de lui permettre de se lâcher, Junior il marche un peu à l'affectif, donc dès qu'il sent qu'il est bien dans sa tête, on peut avoir tout de lui. C'est ce genre de but comme s'il a mis à Rome ? Exactement, donc il est libéré. C'est parti. C'est parti.